Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Oui, bonjour à tous Alors monsieur Zelensky a présenté encore une fois son plan de victoire Ça fait 3-4 jours qu'il le balade à droite à gauche en Europe, là à Bruxelles Et puis il est tout de même allé à l'Assemblée nationale ukrainienne Et là nous dit France 24, ça n'a pas été un gros gros succès France 24, alors qu'est-ce que ça devait être ? Bien, alors évidemment à Bruxelles il y a dû avoir des applaudissements Mais bon, je ne crois pas que les chancelleries européennes voient ça d'un bon oeil maintenant Les Etats-Unis pourtant ont dit mettre encore un peu d'argent Encore un peu d'argent dans ce gouffre sans fond qu'est l'Ukraine 490 milliards de dollars je crois Ou millions Vraiment, alors là je ne sais même plus Ce sont des chiffres qui obscurcissent ma réalité Alors, évidemment, les Etats-Unis Dans quelques jours, ce sont les élections Si Trump passe, je ne pense pas que ces milliards soient ou ces millions soient débloqués Et même si Kamala Harris passe Et puis n'oubliez pas, allez sur Patreon maintenant Patreon, nous sommes pas mal, pas mal sur Patreon Venez, venez nous rejoindre Nous allons pouvoir discuter librement Je vous envoie régulièrement sur Patreon Des journaux traduits en français Des journaux de partout, même de Kiev Et, et, des vidéos venant de tous les fronts Tous les fronts de ce pauvre monde C'est plan, c'est possible de réaliser C'est dépendant de partenaires C'est dépendant de partenaires Bonjour Gulliver, vous êtes notre correspondant en Ukraine Ce plan de la victoire, Volodymyr Zelensky l'a présenté officiellement Il y a quelques heures aux députés ukrainiens Comment est-ce qu'il a été accueilli ? Alors vous avez peut-être vu, il y avait des applaudissements dans la salle Mais ce matin, je vois des vidéos tristement humoristiques Montrant Zelensky qui dit juste « Slava Ukraini », gloire à l'Ukraine Et puis les applaudissements, l'implication étant qu'il n'y avait rien vraiment de concret dans ce plan Et c'est la critique qui a été adressée au président par de nombreux députés d'opposition Pour la plupart, qui disaient non seulement il n'y a rien de nouveau Il y a juste des demandes faites à nos alliés Mais il n'y a rien sur ce que l'Ukraine peut faire Et pour ces députés d'opposition, il y a bien des choses que l'Ukraine pourrait et devrait faire En termes de réformes anticorruption Pour être en accord avec les critères de l'OTAN et l'Union Européenne Aussi des changements dans l'organisation de l'armée On voit bien que l'armée est en difficulté un peu partout dans l'Est Mais en beaucoup plus de difficulté à certains endroits qu'à d'autres endroits Il y a des succès dans la région de Kharkiv Pourquoi pas apprendre des succès pour changer son approche à d'autres endroits Il y a aussi la grande question de la mobilisation qui ne va pas très bien Les soldats mobilisés reviennent blessés par exemple En disant qu'ils n'ont pas été suffisamment formés Ils découragent les autres à y aller Il y a beaucoup de critiques sur l'approche de l'Ukraine Qui sont de plus en plus ouvertement adressées à l'exécutif Par les députés d'opposition et des commentateurs dans les médias Mais il y a aussi la réplique que finalement Même si ces critiques sont peut-être valables La vérité, c'est ce que M. Zelensky dit C'est que tout dépend des alliés Et le pays n'a pas vraiment d'autre choix que de réitérer Comme Gauthier Rybinski le disait Ses demandes à ses alliés pour qu'ils tiennent enfin leurs promesses Le président Joe Biden a eu une conversation téléphonique Avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky Concernant l'assistance à la défense de l'Ukraine Dans sa lutte contre l'agression russe Biden a également annoncé un paquet d'assistances En matière de sécurité De 425 millions de dollars pour Kiev Qui comprend des capacités supplémentaires de défense aérienne Des missiles solaires, des véhicules blindés Et d'autres armements essentiels Pour répondre aux besoins militaires urgents du pays Les Etats-Unis fourniront à l'Ukraine Davantage d'équipements dans les mois à venir Y compris des centaines de missiles intercepteurs Des dizaines de systèmes de défense aérienne tactiques Des systèmes d'artillerie supplémentaires Des centaines de transporteurs blindés Et des véhicules de combat pour l'infanterie Le mois prochain Le président Biden devrait diriger une réunion virtuelle Du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine Afin de coordonner l'assistance internationale pour le pays Zelensky prévoit de promouvoir L'objectif de son pays De rejoindre l'OTAN jeudi Lors d'une réunion à Bruxelles Avec les ministres de la défense de l'Alliance Mais le chef de l'OTAN Marc Rutt A déclaré qu'il restait encore des questions difficiles à résoudre Avant que l'Ukraine puisse rejoindre l'Alliance North Korea is supplying Russia not only with weapons but also with people including those who can work in Russian factories Volodymyr Zelensky said on Wednesday Ukrainian outlet The Kyiv Independent Citing its sources reports that North Korea has sent 10,000 soldiers to Russia to boost its war efforts against Ukraine Ukrainian outlets Suspilne and Liga reported on the 15th of October Citing anonymous military intelligence sources that Russian 11th Airborne Brigade is forming a 3,000 person battalion stuffed by North Korean citizens Now where could they be deployed? Ukrainian intelligence sources assess that the battalion will likely be involved in ongoing Russian defensive operations in Kursk region Earlier, Ukrainian partisan movement claimed that it had identified the presence of North Korean military personnel in training areas located close to Mariupol Euronews could not independently verify these claims The Institute for the Study of War says it has recently observed reports that a small contingent of North Korean personnel was operating near the occupied Donetsk city Now the Institute for the Study of War says the Kremlin is likely leveraging the recent June 2024 Russia-North Korea Comprehensive Strategic Partnership Agreement in part to offset Russian fourth generation and border security requirements further cementing Russian President Vladimir Putin's commitment to avoiding mobilization for as long as possible The think tank says Putin appears more willing to absorb North Korean personnel into Russian military and resort to other irregular fourth generation efforts than to call for a wider mobilization to actually address the combat situation Ah oui, la Corée du Nord fournit-elle des hommes à la Russie ? Xenia, c'est vrai que le président Zelensky a été clair dimanche, il a évoqué une alliance grandissante entre la Russie et des régimes comme la Corée du Nord Il a ajouté, il ne s'agit pas seulement de transfert d'armes, il s'agit de l'envoi de personnes de Corée du Nord dans les forces armées de l'occupant Sur quels éléments s'appuie-t-il pour accuser la Corée du Nord ? Tout à fait, il a dit ça et en fait ça fait beaucoup beaucoup de bruit en Ukraine Mais jusqu'à présent, les soldats nord-coréens n'ont pas été vus en train de se combattre aux côtés de la Russie Toutefois, des rapports font état de la présence d'ingénieurs et d'officiers militaires nord-coréens dans les territoires occupés en Ukraine Également cette semaine, le ministre de la Défense sud-coréenne Kim Jong-un a annoncé que des militaires nord-coréens pourraient être déployés en Ukraine Et la semaine dernière, des médias ukrainiens ont également rapporté la mort de six soldats nord-coréens dans une attaque de missiles dans la région de Donetsk Selon des sources, ces officiers étaient présents pour des échanges d'expérience avec leur homologue russe Et puis hier, des sources de services de renseignement ukrainien ont confirmé aux médias que les citoyens de la Corée du Nord font partie d'unités distinctes de forces armées russes Et leur nombre est d'environ 3 000 Ils ont été repérés dans les régions de Bryansk et de Kursk 3 000 nord-coréens sur le terrain En tout cas, ce qu'on peut dire, Xenia Jornov-Kley, c'est qu'il existe bel et bien une coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord Oui, tout à fait Il s'est confirmé justement par Moscou Parce que ce lundi, le 14 octobre, le président russe Vladimir Poutine a présenté à la Douma, le parlement russe, un projet de la loi visant à ratifier l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et la Corée du Nord Donc ça veut dire que ces derniers mois, Moscou et Pyongyang ont renforcé les liens militaires Tout à fait, l'accord a été déjà signé en juin, mais il entrera en vigueur lorsque les partis changeront leurs instruments de ratification Ce traité stipule qu'un cas d'attaque par une tierce partie, l'autre doit fournir une assistance militaire Et officiellement, comme on le sait, la Russie prétend que l'Ukraine l'a attaqué Et cet accord pourrait donc justifier l'envoi des militaires nord-coréens pour soutenir les troupes russes Lorsque Poutine a signé cet accord de partenariat global avec Kim Jong-un La Russie a officiellement déclaré qu'elle s'engageait à protéger la Corée du Nord de toutes sanctions internationales L'accélération, me semble-t-il, de l'offensive russe Que ce soit dans l'oblase de Kursk, où la liquidation est en cours L'encerclement dans le Donbass, dépoussé même dans le sud, semble-t-il Une situation militaire qui est évolutive, Sylvain Ferreira Oui, alors ce qu'on peut constater qui est très intéressant par rapport à ce que d'habitude on analyse Dans une offensive ou dans une séquence offensive C'est qu'on a, selon tous les grands théoriciens militaires depuis Clausewitz On doit atteindre à un moment ce qu'on appelle un point de culmination C'est-à-dire qu'on peut considérer maintenant depuis un an, quasiment jour pour jour Que l'opération pour reprendre Avdivka marquait le début du retour offensif de l'armée russe en général en Ukraine Et on constate qu'au bout d'un an, ce point de culmination n'a toujours pas été atteint C'est-à-dire que quand on atteint ce point de culmination, ça veut dire qu'on est obligé de stopper son offensive Ou ses opérations offensives, on est obligé de se réorganiser avant d'en redémarrer d'autres Or, les Russes ont joué à quelque chose qui était tout à fait inattendu de la part des observateurs occidentaux C'est qu'au lieu de mener une grande offensive sur un seul secteur du front Ils nous ont joué un système qui ressemble un petit peu, mais au niveau tactique, à ce qu'ils ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale C'est qu'ils ont mené des petites offensives en permanence, par roulement, semble-t-il, sur les différents points du front Alors Avdivka a joué un rôle très important dans la première partie de cette séquence jusqu'à sa chute en février dernier, à mi-février Et puis ensuite on a vu d'autres secteurs, on a vu aussi je pense un effet d'aubaine par rapport à ce qui s'est passé après Avdivka Dans ce secteur qui leur permet aujourd'hui de menacer Pokrovsk Avec des conséquences, il faudra y revenir, qui ne sont pas que militaires, mais qui sont aussi économiques et industrielles pour l'Ukraine Parce qu'autour de Pokrovsk se situent des infrastructures sidérurgiques clés pour l'Ukraine Et si elles sont menacées, je ne dis même pas si elles sont prises par l'armée russe, mais si elles sont menacées par les combats La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a effectué une tournée éclair dans plusieurs capitales européennes dans la France Pour présenter son plan de victoire, une initiative qui a reçu un accueil mitigé Ce mercredi à Kiev, lors d'un discours au Parlement, il a dévoilé les contours de ce plan Devant les députés ukrainiens, Volodymyr Zelensky a exclu de céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre Il a également redemandé aux Occidentaux la levée des restrictions sur les armes à longue portée Il a également pressé l'OTAN d'inviter l'Ukraine, ce qui pour lui est un élément fondamental de son plan de victoire C'est une histoire d'obté ! C'est une histoire d'obté ! C'est une histoire d'obté ! Moscou n'a pas tardé à réagir à son discours S'exprimant devant la presse ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a rejeté ce plan de paix et appelle l'Ukraine à se réveiller Dans l'est du pays, les troupes russes poursuivent leur progression et il reste moins d'un mois avant l'élection américaine qui, en cas de victoire de Donald Trump, pourrait constituer un tournant dans cette guerre Ce jeudi, le président ukrainien est invité à Bruxelles pour présenter son plan de victoire On a vraiment là des pans entiers de l'économie ukrainienne qui vont cesser de fonctionner Et puis du coup ils ont poursuivi, alors ils nous ont ouvert un front à Kharkov pour attirer les réserves ukrainiennes et les étirer Ils ont inversé le soi-disant piège de Kursk Ils l'ont transformé en leur faveur, en quelque chose qui est devenu ni plus ni moins la même chose que Kharkov avec des conséquences qui seront pires Parce que là, on apprend hier encore de manière... Moi, en tant qu'expert militaire, je deviens fou quand je vois ça C'est-à-dire que le saillant est en train d'être attaqué à sa base et maintenant au sud depuis plus d'une semaine et à sa base et sur ses flancs depuis maintenant presque trois semaines un mois, même un mois Et on voit bien que les Russes vont réussir à mettre un terme à la ligne de vie qui va de Souja à Soumy et on apprend hier que les Ukrainiens ont encore engagé des unités parmi les meilleures qui sont en leur possession pour pouvoir encore essayer de se bagarrer dans ce saillant avec le risque, comme à Avdivka, que quand on sonnera l'heure de la retraite, il sera trop tard parce que je le rappelle, à Avdivka, alors Sirsky, on nous dit, il a fini par donner les ordres mais finalement, c'est arrivé trop tard pour certains à cause de la configuration urbaine du terrain on a laissé vraisemblablement 1000 Ukrainiens sur le terrain morts, blessés, prisonniers, disparus et puis on a laissé surtout énormément de matériel roulant parce qu'ils ne pouvaient plus être évacués donc là, on risque d'être dans la même situation avec un élément supplémentaire c'est que depuis le début de la semaine dans certains secteurs du front et notamment dans cette région-là puisqu'elle est la plus proche de Moscou on a vu le retour de certaines neiges on va avoir bien sûr le retour de la pluie et donc si en plus vous n'avez qu'une grande route pour vous évacuer et qu'à côté dans les champs, même si les véhicules de fabrication soviétiques sont faits pour ça mais pas ceux de l'OTAN on voit qu'on engage des Challenger 2 ou des M1 Brahms dans cette zone on a vu des photos ces derniers mois de ces engins dans la Rasputitsa c'est limite si on ne peut pas dire qu'ils coulent tellement ils sont lourds et qu'ils sont inadaptés à ce terrain-là on a quelque chose de complètement fou d'un point de vue même militaire dans cette histoire Rationalité Oui, il y a une absence de rationalité alors on va nous dire bien sûr que c'est pour continuer d'avoir des gages territoriaux dans ce que vous évoquiez il y a quelques instants avec votre invité c'est-à-dire ce fameux plan de la victoire mais toujours est-il que les Russes donc maintenant sont en passe je l'ai annoncé pendant longtemps et alors ils prennent tout leur temps parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le félin et je ne vais pas prendre l'image du chat mais plutôt celle du tigre qui joue avec sa proie et donc maintenant ils sont en passe de couper la tête de pont qui est à l'est de l'Oskol au sud de Kupiansk en deux de toute façon même si territorialement ils n'ont pas bordé l'Oskol ils en sont à 2,5 km, 3 km donc tout ce qui essaye de franchir l'Oskol dans cette zone est sous leur feu donc ça encore ça va poser des problèmes très compliqués parce que les points de franchissement pour se redéployer à l'Ouest pour les Ukrainiens sont quasiment inexistants et toujours sous le feu ou de l'aviation ou de l'artillerie russe vous avez cette espèce de bataille improbable en milieu urbain de nouveau à Toretsk on pensait que Toretsk qui était une espèce de petite Avdivka en termes de fortification ils n'allaient pas l'attaquer de front et bien ils ont trouvé des moyens de commencer à l'attaquer de front et ils ont pénétré dans la profondeur de la ville on voit que de temps en temps parce qu'ils voient qu'il y a des ouvertures ils ont franchi à nouveau le canal du Siverski-Donetsk de part et d'autre de Chassoviar et puis bien évidemment ils ont fini par tomber au Glédard sans prendre complètement la ville d'Assau puisqu'on sait qu'il y a une partie qui a été prise d'Assau le reste a été évacué et les Ukrainiens se sont fait cueillir à la sortie et maintenant que ne voit-on pas depuis 15 jours ils ont réveillé le front du côté de Zaporizhia avec une percée du côté de Kamiansk et puis maintenant dans ce qu'on a appelé pendant longtemps le saillant de Vremivka où on voit que là aussi alors c'est des opérations tactiques pour le moment mais ça veut dire qu'ils ont encore des moyens d'ouvrir entre guillemets de nouveaux fronts de réveiller, moi j'appelle ça réveiller de nouveaux fronts ce qui va faire que les Ukrainiens vont toujours être dans la tension on sait que le secteur clé de Pokrovsk attire les 4 dernières meilleures brigades ukrainiennes qui viennent d'être rééquipées c'est-à-dire que les types, ça fait 15 jours j'apprends hier que la 150ème brigade d'infanterie mécanisée a reçu ses nouveaux matériels et à 15 jours autant vous dire que les gars en 15 jours pour être à l'aise avec ces nouveaux matériels de transport de troupes blindées ou ce genre de choses ils ne sont absolument pas prêts on les injecte là-bas pour pas que ces lits d'Ové tombent alors les réseaux ukrainiens étaient là on a repris les quartiers orientaux de ces lits d'Ové oui c'est bien sauf que la percée au nord et au sud de la ville pour l'encercler elle, elle continue de se poursuivre parce que vous n'avez pas les moyens de les arrêter des combats intenses secouent la région de Kursk l'armée russe a repris près de la moitié du territoire de cette région précédemment sous contrôle ukrainien Apti Alaoudinov commandant des forces spéciales d'Akmat affirme que les forces russes ont considérablement progressé et se trouvent désormais aux portes de Sudja une ville stratégique dans le district de Sudjanski on peut penser qu'ils maintiennent Kursk jusqu'aux élections américaines on est dans la communication pure pour ne pas annoncer aux médias avant l'élection de novembre que Kursk est tombé moi c'est un des éléments on est dans la cette irrationnalité ne peut s'expliquer qu'en matière de communication les causes premières de l'intrusion sont discutées mais en tout cas l'acharnement aujourd'hui à mon avis est purement communicationnel oui si l'affairira des experts disent qu'après la saison des pluies il pourrait y avoir une vaste offensive hivernale dont les russes sont le secret c'est pas il pourra ça c'est de la tradition soviétique il y aura c'est ça dire il y aura alors là celle-là par contre je peux mettre des paris je suis prêt à les perdre mais pour moi c'est évident que dès que la saison de la Rasputitsa va passer ils vont lancer quelque chose s'il y aura vraiment un moment où on pourra dire qu'elle se sera arrêtée depuis Avdifka parce que je pense que même alors les opérations dont on vient de parler se poursuivent aujourd'hui elles ne vont pas s'arrêter elles vont peut-être être ralenties par la météo mais elles ne vont pas s'arrêter et effectivement il pourrait y avoir un point du front qui serait choisi pour avancer plus fort d'un coup en profitant de tout ça oui ça c'est très 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 probable j'insiste par rapport à votre remarque sur Korsk-Soudja c'est que les élections américaines c'est dans trois semaines et je ne suis pas certain que les pauvres gars qui sont là dedans et qui n'en peuvent plus et qui déjà n'avaient pas bien compris pourquoi on les avait envoyés là au lieu de défendre justement Pokrov et le Donbass ou même Kharkov les gars se prennent un déluge de feu depuis qu'ils y sont dont personne ne veut parler ici c'est-à-dire qu'on nous dit oui ils ont ils ont conquis les russes se sont pris un grand coup tactique dans la figure qui les a surpris c'est des caves etc sauf que là plus personne ne nous parle des conditions du combat tactique pour les ukrainiens ils prennent des bombes de trois tonnes sur la figure matin, midi et soir la suprématie en drone est assurée par l'armée russe et puis je l'avais déjà dit la dernière fois que je suis passé chez vous les russes appellent ça le safari les troupes de Ahmad tchétchène appellent ça le safari ils viennent chasser de l'ukrainien c'est vous dire la façon dont ils se sentent tout puissant pour porter des coups où ils veulent quand ils veulent et tuer de l'ukrainien à plus savoir quoi en faire moi je ne suis pas certain aujourd'hui la ligne de vie la fameuse route R200 qui relie Soumy à Souja les russes physiquement sont à 6 km si cette route est coupée c'en est fini de tous ceux qui sont au sud de cette route ils ne pourront plus s'en aller et ceux qui sont sur l'autre partie du saillant en face à l'est ils sont dans une zone qui est complètement excusez-moi le mot pourrie pour les déplacements parce que c'est du marécage de la forêt etc les russes sont en train de les encercler tactiquement dans ces zones-là s'ils essayent de se replier c'est maintenant tant que la raspoutie de ça n'a pas fait son effet parce que sinon ils vont rester là Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les rumeurs de nombreuses réditions et désertions dans l'armée ukrainienne qui aurait vraiment pris un coup sur la tête ces dernières semaines et ces derniers mois ? Par rapport à ce que je viens d'évoquer sur la nature des combats et sur ne l'oublions pas le profil moyen du soldat ukrainien parce que quand vous voyez les vidéos sur Telegram de ces gens qui se sont rendus et qui sont interviewés par d'abord même les gars auxquels ils se sont rendus sur le terrain et puis ensuite par des officiers de renseignement et ensuite les fameux 1000 blogueurs russes qui viennent les voir en captivité on voit que les gars sont enfin je ne sais pas c'est des gens de 50 ans de 40 ans on voit très peu de jeunes très peu de jeunes et c'est des types ils sont là ils disent il y a 6 semaines on était encore maçons artisans on voit aussi qu'ils ont eu une formation et même les spécialistes occidentaux les grands quotidiens occidentaux s'en sont fait l'écho Wall Street Journal et compagnie on sait que le niveau de formation et d'instruction s'est effondré donc les types on les envoie au feu ils savent à peine se servir d'une calache et automatiquement dès qu'ils voient qu'ils prennent de l'artillerie sur la figure de l'aviation sur la figure et qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir s'il n'y a pas d'unité d'arrêt pour leur interdire de se rendre et bien ils tentent de se rendre puisqu'ils parlent la même langue que les russes et ils ont tout à fait le loisir de pouvoir communiquer sans se poser de questions de traduction et donc les russes les traitent bien parce que j'entendais tout à l'heure ces fameuses rumeurs alors que dans une guerre vous ayez des prisonniers qui fassent je me rends que les gars qui viennent de se battre pendant deux heures les abattent ou ce genre de choses il y en aura toujours je rappelle à nos auditeurs quelque chose de très important pendant la grande guerre en 1917 sur le front de Pachendel les allemands confessent dans les journaux de leurs soldats et même les officiers que à cause des bombardements britanniques ils exécutaient les prisonniers britanniques parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire Lors d'une conférence de presse jeudi le ministre chinois du logement et du développement urbain et rural Nihong a présenté les récentes politiques de relance du pays visant à stabiliser le marché du logement ces mesures comprennent la suppression totale ou l'assouplissement partiel des restrictions d'achat dans certaines villes ainsi que la réduction des taux hypothécaires et des exigences en matière d'acompte les fonctionnaires ont déclaré que le ratio minimum d'acompte dans la plupart des villes du pays avait été normalisé à 15% en tant qu'élément clé des politiques de soutien du gouvernement le ministre a annoncé que la Chine prévoyait de rénover et d'améliorer 1 million d'unités de logements dans les villages urbains et les appartements anciens dangereux en s'appuyant sur les initiatives de rénovation existantes dans 35 villes du pays il y a environ 1,7 million d'unités de logements dans des villages urbains et des bâtiments délabrés qui ont grand besoin d'être rénovés pour ces types de projets où les résidences souhaitent vivement des rénovations où les risques pour la sécurité sont importants et où les travaux préparatoires sont relativement avancés la construction peut commencer plus tôt que prévu en raison des récents ralentissements du marché de l'immobilier de nombreux projets de logements en cours en Chine ont été soumis à une pression accrue en réponse à cette situation les autorités ont défini des mesures de soutien financier pour assurer la livraison sans heure des appartements achevés aux acheteurs plus précisément le gouvernement prévoit d'inclure davantage de projets qualifiés dans sa liste blanche immobilière un mécanisme introduit en janvier par lequel les gouvernements locaux recommandent des projets résidentiels aux banques en vue d'un soutien financier des fonctionnaires ont déclaré jeudi que le financement de ces projets inscrits sur la liste blanche serait accéléré au 16 octobre des prêts d'un montant de 2230 milliards de yuans ont été approuvés pour des projets immobiliers figurant sur la liste blanche d'ici fin 2024 le montant des prêts approuvés pour ces projets devraient doubler dépassant les 4000 milliards de yuans les responsables ont noté que grâce aux nouvelles mesures le marché du logement a montré des signes positifs au cours des dernières semaines avec une augmentation des visites de logement et des volumes de vente dans de nombreuses villes le ministre Nihong s'est dit convaincu que les données sur le logement en Chine pour le mois d'octobre reflèteront cette tendance positive la sanction que nous avons annoncée contre eux a une base factuelle et juridique suffisante et constitue une mesure juste pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et sauvegarder les intérêts vitaux des compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan nous sommes contre les très peu de séparatistes entêtés qui cherchent l'indépendance de Taïwan et leurs activités pour inciter et séparer le pays les autorités du parti démocrate progressiste fabriquent de faux récits sur une menace continentale et une démocratie et liberté ils confondent délibérément le public déforment et démentent les faits trompent les gens et comptent sur des forces extérieures cela ne peut dissimuler leurs actes et leur nature destinée à saper les relations trans-détroits et à diviser le pays nous espérons que les compatriotes de Taïwan verront leurs sinistres intentions d'inciter à la confrontation trans-détroits ce congrès des BRICS c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ça est-ce que c'est la fin de l'ordre occidental quelque part et comment ? Oui mais de ce point de vue-là c'est une trajectoire qui dure maintenant depuis pratiquement 5-6 ans parce qu'au départ au moment de leur constitution les BRICS puisque l'Afrique du Sud ne les avait pas encore rejoints ils pensaient plutôt faire pression sur les institutions internationales et donc les institutions occidentales comme le Fonds monétaire international la Banque mondiale etc. pour obtenir une place plus importante Ah oui c'était ça on est à l'intérieur du système mais on veut avoir une place plus grande On veut que notre juste place soit reconnue D'accord et les Américains et l'Union Européenne ont refusé surtout les Américains mais malgré tout l'Union Européenne les a suivis évidemment et donc c'est depuis 5-6 ans que les BRICS ont décidé de construire un système alternatif c'était pas l'idée c'était pas l'idée de départ c'est d'une certaine manière la politique occidentale qui les a poussés Vous voulez dire on veut notre place à l'intérieur des systèmes économiques mondiaux y compris le ministre et on leur a dit enfin Non et un des meilleurs exemples c'est le rapport de la Chine au Fonds monétaire international alors rappelez-vous Dominique Strauss-Kahn pendant la courte période où il a dirigé le Fonds monétaire international il avait voulu augmenter très fortement la part de la Chine en fait ce qu'il voulait c'est que la Chine et l'Inde aient des parts qui correspondent à leur poids dans le commerce international et ça les Américains ont refusé ils acceptaient que la part de la Chine soit un petit peu augmentée mais pas plus pas plus donc évidemment là ces pays ont dit c'est pas possible si vous ne voulez pas nous donner la place qui nous revient compte tenu de notre poids dans l'économie mondiale et bien on va construire un système alternatif alors au départ c'était un système essentiellement commercial il s'agissait de développer des relations commerciales puis sont venues des questions d'investissement et la création de la nouvelle banque de développement qui est installée à Shanghai et dont la présidente est l'ancienne présidente du Brésil Madame Dilma Rousseff actuellement ils se sont développés sur l'investissement ce qui est très important parce qu'on sait que la Chine en particulier a un rôle tout à fait majeur au niveau de l'investissement international et depuis 2-3 ans il y a de la discussion de la création d'un système de paiement ouvert évidemment au pays des BRICS mais qui serait ouvert au-delà à des pays qui même s'ils ne sont pas même s'ils ne font pas partie des BRICS pourraient être sympathisants du mouvement ou pourraient se décider d'adhérer à ce système ça veut dire Jacques Sapir ce que vous dites c'est la création d'un système monétaire alternatif oui tout à fait au départ ça sera ce qu'on appelle un système de paiement pour régler la question des transactions entre les pays des BRICS entre les pays des BRICS et des pays sympathisants qui adhèreraient à ce système c'est très probablement une crypto-monnaie qui sera utilisée mais à terme c'est bien cette idée et qu'est-ce que ça veut dire un système de paiement ça veut dire que d'une certaine manière ça va encore renforcer les liens commerciaux entre les pays des BRICS et les pays qui veulent adhérer aux BRICS ou qui veulent être observateurs par rapport au monde occidental alors ce qui est important il faut le savoir c'est que les pays des BRICS ont désormais une part plus importante dans le PIB mondial que le G7 ça y est d'ores et déjà d'ores et déjà quand on prend le PIB en parité de pouvoir d'achat je rappelle le produit intérieur brut le produit intérieur brut mondial et bien là en parité de pouvoir d'achat les pays des BRICS ont dépassé depuis deux à trois ans les pays du G7 c'est quelque chose de tout à fait essentiel c'est une première dans l'histoire on peut dire tout à fait en fait nous sommes en train de revenir à un monde qui serait le monde d'avant le 18ème siècle parce que à cette époque là fin du 16ème début du 17ème siècle la Chine l'Inde étaient les principales puissances économiques mondiales bien sûr ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui puisqu'on avait peu de relations avec eux mais il faut quand même savoir que la puissance économique de la Chine et de l'Inde a été considérable et puis nous avons eu de la fin du 18ème siècle à la fin du 20ème siècle cette domination absolument sans partage de l'Europe occidentale et des Etats-Unis puis des Etats-Unis et de l'Europe occidentale ça c'est un petit peu inversé et depuis le début du 20ème siècle ce à quoi on assiste c'est une remontée de ces pays mais qui traditionnellement étaient des pays absolument essentiels il y a très très longtemps ce que Jacques Sapir parce que c'est pas à vous Chiré que l'économie et la politique n'ont pas une muraille de Chine entre elles est-ce que quelque part il y a quelle est la dimension politique de ce qui se passe et ce qui risque de se passer alors oui il y a une dimension politique évidente qui est surtout portée il faut le dire par la Russie la Chine et peut-être un petit peu l'Inde même si l'Inde essaye de garder des bonnes relations avec tout le monde c'est une grande tradition de la diplomatie indienne mais oui il y a aujourd'hui à la fois la volonté de refaire mais cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse et centrée sur l'économie ce qui s'était passé à Bandung en 1956 appellez-vous le mouvement des non-alignés des pays non-alignés qu'on l'appelait un peu le tiers-monde à l'époque voilà il y a cette idée de revenir à l'esprit de Bandung ça c'est le premier point et puis deuxièmement ce qu'il y a derrière les BRICS et ce dont on ne parle en général jamais dans la presse occidentale c'est l'organisation de coopération de Shanghai qui est une organisation de sécurité qui au départ était centrée sur la sécurité en Asie centrale et sur le continent asiatique qui est évidemment dominée par la Chine et la Russie et qui est en train de prendre des responsabilités de plus en plus importantes d'ailleurs dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai les Russes et les Chinois ont fait des manœuvres navales avec les Indiens et avec les Iraniens manœuvres militaires vous voulez dire des manœuvres militaires et avec les Iraniens c'était tout récemment c'était il y a quelques mois les Indiens participent aux manœuvres qui sont faites par l'OCS les Pakistanais envoient toujours une petite délégation pour voir ce qui se passe donc il y a là aussi derrière je dirais l'architecture des BRICS qui est essentiellement économique commerciale monétaire il y a aussi une organisation de sécurité je pense Pascal que tu as raison il y a une crise de l'ONU il y a une crise de la gouvernance mondiale et il y a l'incapacité de dégager un leadership mondial ne serait-ce que le blocage du conseil de sécurité on voit bien là que cette situation fait qu'il n'y a pas de pilotage organisé donc il n'y a pas de leadership aujourd'hui dans la gouvernance mondiale d'ailleurs cette crise du multilatéralisme elle est extrêmement préoccupante parce qu'au fond ça correspond à un recul du droit international c'est à dire que maintenant on est dans un retour progressif du rapport de force et donc que chacun reconstitue son rapport de force la Chine et les Etats-Unis certes on le voit la Russie on le voit la Turquie on le voit l'Iran on voit l'Arabie Saoudite on voit un certain nombre de régimes forts qui cherchent à imposer leur rapport de force et donc on voit bien qu'il y a là dans la question du leadership de la gouvernance mondiale une dialectique entre tout ce qui peut être considéré comme une gouvernance démocratique respectueuse d'un certain nombre de forces et qui puisse donner une dynamique collective ou ce qu'est aujourd'hui le monde c'est à dire un monde de rapports de force l'agence Reuters a révélé que le milliardaire américain Elon Musk dépense généreusement pour attirer un maximum de voix des électeurs des Etats-clés indécis en faveur de son allié Donald Trump candidat du Parti républicain aux élections présidentielles prévues pour le 5 du mois prochain Reuters a rapporté citant la commission électorale fédérale que Musk a dépensé environ 65 millions de dollars en trois mois pour un groupe de soutien qu'il a créé connu sous le nom de comité d'action politique américain le PAC mobilise le soutien des électeurs dans les Etats-clés où la concurrence est intense entre Trump et sa rivale démocrate Kamala Harris il est à noter que le montant offert par Musk est un record par rapport à tout autre groupe soutenant le candidat républicain Bonjour Dimitri bonjour à tous Vincent la campagne présidentielle américaine ça s'approche à grands pas on est à trois semaines mais un peu moins du scrutin le rythme s'accélère les candidats se démultiplient sur le terrain au risque de dire et faire n'importe quoi Oui dans les campagnes ordinaires il y a la surprise d'octobre l'événement extérieur qui vient télescoper l'agenda des candidats bouscule leur stratégie et les révèle ça peut encore arriver l'empoignade au Moyen-Orient peut dégénérer et ce serait un défi pour Kamala Harris qui tente depuis trois semaines de ne pas désespérer son aile gauche pro-palestinienne tout en jurant fidélité à Israël mais la vraie surprise d'octobre c'est le spectacle proprement stupéfiant que donnent les deux candidats c'est à dire vous avez vu la vidéo de Donald Trump se dandinant comme un ours pataud pendant une longue demi-heure sur une scène de meeting en Pennsylvanie en écoutant ses tubes favoris on aurait pu croire qu'il avait avalé des substances illicites la séance de questions-réponses avec le public avaient été interrompues la climatisation de la salle était en panne deux personnes s'étaient évanouies le temps qu'on les évacue l'ancien président a fait passionner tout le monde avec sa playlist Pavarotti James Brown Andrea Bocelli il s'est immergé dans sa musique préférée il n'en est plus sorti le dialogue avec la salle n'a jamais repris c'était le degré zéro du discours politique a vraiment été enfoncé Kamala Harris en profite pour s'interroger sur l'âge du capitaine à 78 ans Donald Trump serait le plus vieux président jamais élu et elle fait mine de s'inquiéter alors évidemment sous-entendu son rival est-il sénile évidemment elle n'est pas forcément experte puisque elle a eu Joe Biden sous les yeux pendant 4 ans et elle n'a pas remarqué que le président déclinait plus vite que les jours en automne mais cette nuit elle était sur Fox News ça montre qu'elle est battante et elle a tendu la main aux républicains pour faire barrage à Donald Trump ce vieux schnock elle a même juré que sa présidence ne serait pas la simple continuation de ça de Joe Biden c'est la première fois qu'elle coupe le cordon cette bonne guerre qu'elle drague à droite sa campagne patine un peu la campagne panique elle a perdu tout l'élan qu'il lui avait donné sa mise en orbite à la convention démocrate la semaine dernière les sondages lui donnaient 3 petits points d'avance qui est largement insuffisant Hillary Clinton a perdu avec 5 points d'avance et 3 millions de voix en plus et cette toute petite avance elle l'a perdue dans les états clés ceux du nord mais elle garde le vote de l'électorat féminin comme lui s'impose dans l'électorat masculin et chacun des deux s'essaie évidemment à élargir son assise dans la Trump à expliquer ainsi hier par exemple que c'était extraordinaire qu'il était le père de la fécondation in vitro et il avait même l'air d'y croire alors le revers de la médaille pour Kamala Harris c'est que la féministe a fait fuir les hommes oui même l'électorat noir masculin se dérobe la campagne a donc enrôlé Barack Obama et Bill Clinton pour tenter de mobiliser les jeunes gens et elle même a dévoilé une série de mesures spéciales son programme d'opportunité pour les noirs alors c'est la logique de la discrimination positive poussée jusqu'à l'absurde par exemple les hommes noirs verraient garantir leurs investissements dans les crypto-monnaies ça pourrait ruiner le trésor américain le trésor public et c'est complètement stupide le principe même de ces monnaies c'est qu'elles ne sont pas réglementées et le bitcoin n'est pas raciste donc on ne voit pas pourquoi il faudrait protéger spécialement les électeurs noirs pourquoi les femmes noires n'y auraient pas droit ou les latinos mal et femelles il y a mieux il y a éventuellement plus raciste Kamala Harris propose de légaliser l'usage récréatif du cannabis pour créer des opportunités pour les noirs américains qui réussissent dans cette nouvelle industrie florissante voilà une essentialisation méprisante digne du Ku Klux Klan elle doit s'imaginer que les afro-américains passent leur temps à fumer des pétards ou qu'ils sont doués pour le trafic de drogue vous m'avouerez que tout ça est vraiment vraiment stupéfiant du fait des contraintes pour accéder à l'enclave palestinienne par la route de l'aide humanitaire a été larguée au-dessus de Gaza ce jeudi matin Israël refuse des distributions d'aides dans le nord de l'enclave depuis deux semaines alors que plus de 400 000 personnes y subissent une pression croissante pour se déplacer et se nourrir les principaux points de passage vers le nord sont fermés et depuis le 1er octobre aucune denrée alimentaire ou autre produit de première nécessité n'a pu être acheminée dans le nord face à cette situation critique les responsables humanitaires de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme déclarant que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son plus bas niveau depuis des mois les humanitaires ont également averti que des lignes de vie critiques dans le nord du territoire où Israël a renouvelé son offensive militaire ont été coupés Washington a menacé de suspendre une partie de son aide si la situation ne s'améliore pas d'ici 30 jours le Liban est divisé par de nombreuses forces politiques même au sein des musulmans et des chrétiens chacune représentant une secte différente ils sont toujours en désaccord nous savons très bien que les factions libanaises sont profondément influencées par les puissances étrangères qui déterminent leur politique certaines sont contrôlées par les américains d'autres par le Golfe l'Iran la Syrie etc le député Abdel Rahman Bazri déclare que ces agendas contradictoires ont paralysé le Parlement et que la présidence était vacante depuis plusieurs mois le Parlement est la seule institution qui a le pouvoir d'élire un président et de former un cabinet malheureusement certains ont essayé de manipuler cela en imposant certaines conditions au Parlement ou en l'empêchant de tenir des élections la guerre d'Israël contre le Liban a tué des milliers de Libanais et déplacé près d'un quart de sa population ce qui a encore élargi les divisions il y a eu un débat sur les priorités qu'est-ce qui doit intervenir en premier un cessez-le-feu ou des élections présidentielles en tant que membre de l'opposition je veux un président qui répond d'abord aux exigences du peuple pour mettre fin à la guerre pas un président qui soutienne la résistance et le Hezbollah pour moi la priorité est de maintenir la cohésion du front intérieur deuxièmement travailler avec le gouvernement pour parvenir à un cessez-le-feu et troisièmement élire un nouveau président et former un nouveau gouvernement n'oublions pas le Hezbollah acteur majeur au Liban avec 15 sièges au Parlement et 2 au gouvernement certaines forces libanaises et les puissances occidentales telles que les Etats-Unis la France et d'autres veulent exclure le Hezbollah soutenu par l'Iran il accuse d'entraîner le pays dans une guerre qui ne peut être gagnée mais même les opposants déterminés au Hezbollah savent qu'il n'est pas réaliste de dissoudre complètement ce coup armé c'est le peuple libanais qui élit les députés au Parlement je ne peux pas forcer les chiites au Liban à ne pas voter pour leur candidat cependant je peux leur dire que je n'accepte pas que vos représentants soient armés et pointent des armes sur moi aucun parti n'a le droit de s'armer et de violer notre constitution beaucoup ici appellent au désarmement du Hezbollah et à son intégration dans l'armée des forces militaires du Liban Malgré les attaques quotidiennes de l'armée israélienne et des frappes aériennes contre les dirigeants du Hezbollah et les infrastructures que nous voyons ici les responsables du Hezbollah disent qu'ils persistent à résister à l'agression israélienne et le message est clair dans leur dernière déclaration La résistance est en bon état et nous prenons toutes les mesures prévues pour renforcer nos positions sur le champ de bataille politiquement et dans les zones de guerre Jusqu'à présent le commandant en chef de l'armée soutenu par les Etats-Unis Joseph Aoun semble être le candidat à la présidentielle le plus susceptible de parvenir à un confrensus Même si le nouveau président prend ses fonctions il a une tâche presque impossible à accomplir unir les forces politiques pour former un gouvernement de coalition aider à négocier un cessez-le-feu avec Israël et tenter de persuader le Hezbollah de désarmer Moi je considère qu'on est là dans une sorte de gamme du leadership en ce qui concerne le Proche-Orient avec une sorte de point de départ qui est d'une certaine manière l'effondrement d'un leadership palestinien en grande partie parce que Israël a convaincu le monde entier que leur adversaire et que la question n'était plus la Palestine mais était l'Iran pendant très longtemps dans ces dix dernières années on a vu Israël nous dire que grosso modo la Palestine n'était plus le grand sujet du Proche-Orient c'était réglé et donc là on a une sorte de leadership qui est disparu et qui revient violemment brutalement de manière inacceptable certes mais qui revient qu'est le 7 octobre d'un seul coup on voit un retour de la question palestinienne et donc là et face à ce retour de ce leadership palestinien d'une certaine manière avec une expression extrêmement violente va déclencher un leadership face à cela qui est un leadership qui va lui aussi dériver complètement dans le régime autoritaire et on voit bien Netanyahou qui perd les repères y compris du droit international et des règles à respecter vis-à-vis des populations civiles et donc on avait cette question palestinienne qui s'était effacée devant la question iranienne la question palestinienne est revenue avec le Hamas progressivement il y a eu cette volonté de détruire le Hamas et derrière celle-là de prolonger cette bataille en disant derrière le Hamas il y a le Hezbollah nous sommes dans la phase aujourd'hui où c'est la mobilisation contre le Hezbollah donc on voit une sorte de déclinaison des questions de leadership de vie et de mort et là nous sommes vraiment dans ce qu'on peut appeler les dérives du leadership parce que là on n'est pas dans une situation où on propose une vision puis on construit un chemin c'est la force brute c'est pas cette articulation entre destination et chemin avec cette volonté de cohérence on a au contraire là une logique qui est une logique de puissance et une logique qui est une logique brutale Bonjour Benjamin donc vous êtes directeur de SOS Chrétien de l'Ange je le rappelle évidemment vous nous parlez encore aujourd'hui du Liban quel est l'élan aujourd'hui des bombardements israéliens Bonjour Adèle Rossner alors hier le bilan le communiqué du gouvernement libanais annonce depuis le début des bombardements intensifs 2306 morts et 10698 blessés rien que pour la journée de dimanche nous comptons 51 morts et 174 blessés donc outre ces chiffres généraux j'ai noté on en a abondamment parlé je crois dans les médias français des bombardements qui ont touché ou visé on ne sait pas des bases de la finule donc c'est la force des Nations Unies au Liban qui est une force non pas d'interposition mais de constatation donc il est là pour regarder que tout se passe bien et quand tout se passe mal ils restent là et ils ne font rien donc ce sont des contagions français et italiens principalement et il y a eu plusieurs bombardements qui ont touché ces bases donc la France et l'Italie ont condamné vivement à plusieurs reprises mais sans autre conséquence que la convocation de l'ambassadeur israélien à Paris plus récemment je crois que c'était dimanche des blindés israéliens ont forcé le portail d'une base de la finule donc de la force des Nations Unies et sont restées plus de 45 minutes là encore tout est normal et il semblerait que la Croix-Rouge ait été visée et oui alors la Croix-Rouge a rappelé les règles de base de son action elle réclame un accès sûr et sans entrave suite à une frappe aérienne sur une maison à Sirbine dans le sud du Liban les équipes d'ambulanciers ont été envoyées sur les lieux en coordination avec la finule alors qu'elles apportaient un soutien essentiel les ambulances ont été touchées et certains volontaires ont été blessés la Croix-Rouge rappelle que cette situation est inacceptable je cite nous l'avons déjà dit et nous le répétons aujourd'hui l'emblème de la Croix-Rouge doit être respectée nous appelons toutes les parties à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire la protection des civils du personnel de santé et des ambulances la Croix-Rouge libanaise a besoin de toute urgence d'un accès sûr et sans entrave pour pouvoir mener à bien et en toute sécurité son travail de sauvetage et atteindre les personnes qui en ont le plus besoin alors que j'étais pilote de chasse opérationnelle sur Superétendard j'avais un chef qui terminait chacun de ses briefings en nous disant la phrase suivante nous n'avons jamais été aussi proches du prochain conflit de haute intensité à l'époque c'était la paix et c'est vrai que ça faisait un petit peu rire les jeunes officiers dont je faisais partie aujourd'hui je pense qu'on peut clairement dire que nous n'avons jamais été aussi proches du prochain emploi de l'arme nucléaire et qu'il y a actuellement au Moyen-Orient un alignement de plaques rarement observé depuis les années 60 qui pourrait amener les Israéliens à faire feu avec l'arme nucléaire qu'ils n'ont toujours pas officiellement reconnue possédée au moins 15 personnes sont mortes dans la ville de Kana au sud du Liban dans une frappe israélienne la ville a déjà connu par le passé un nombre élevé de victimes civiles à la suite d'attaques israéliennes en 1996 a lieu le premier massacre de Kana lors de l'opération raisin de la colère menée par Israël une frappe touche alors un complexe des Nations Unies abritant des centaines de personnes déplacées une centaine de personnes y perdra la vie plus tard pendant la guerre de 2006 a lieu le deuxième massacre de Kana Israël frappe un immeuble résidentiel qui d'après elle était une base de lancement de missiles du Hezbollah ce drame a fait 28 morts dont 16 enfants l'Irlande prévoit de suspendre ses liens commerciaux avec Israël le premier ministre Simon Harris a déclaré vouloir interrompre toute transaction économique impliquant des produits originaires de la Cisjordanie occupée La décision de Dublin intervient après l'invitation de l'Union Européenne à Israël à discuter de son entrave aux droits humains à Gaza une invitation restée sans réponse alors que l'accord commercial passé entre les deux parties prévoit la possibilité de réimposer des restrictions commerciales en cas de violation des droits de l'homme l'Irlande qui a reconnu l'état de Palestine en mai dernier entend mettre ses restrictions à exécution sans attendre le feu vert de l'Union Européenne Jusqu'à présent au sein de l'Union Européenne seules l'Espagne et l'Irlande ont révisé les conditions de leur accord commercial avec Israël Depuis un an les autorités serbes évacuent de manière systématique les zones situées autour de la frontière nord avec la Hongrie rassemblant les migrants et les transportant dans des camps situés dans les villes serbes de Kikinda et Présevo Des centaines d'immigrants clandestins vivaient auparavant dans les granges de la ferme Karaz le long de la barrière frontalière près de la ville serbe de Orgos qu'ils quittaient la nuit pour franchir les barbelés Mais aujourd'hui les canettes de boissons et les restes de repas sont les seuls signes du passage des migrants Les toits se sont effondrés les bâches en nylon protégeant les fenêtres ont été arrachées et les mauvaises herbes ont envahi les ruines des bâtiments Certains habitants comme Martha se réjouissent de l'action des autorités Cette résidente d'Orgos affirme que la ville est devenue beaucoup plus sûre depuis l'été A magyar belügyminisztérium még manapság is azt közli hogy naponta több száz anostromolják a déli határt de közben itt a horgosiak azt állítják hogy ők már nagyon régóta nem találkoztak idegenekkel és teljesen helyreállt a rend Sőt azok a buszok is eltűntek amelyekkel a bevándorlókat szállították el a környékről Le changement est visible à Orgos La dernière fois qu'Auronews s'y est rendu beaucoup d'établissements étaient fermés et les passants étaient rares dans les espaces publics Aujourd'hui les magasins sont ouverts et les enfants jouent à nouveau dans les rues Csak Chancellor Olaf Scholz defended the German government's position on migration foreign and economic policies in the Bundestag on Wednesday ahead of his meeting with the European Council scheduled for Brussels at the end of this week Scholz stressed that he is open to speaking with Russian President Putin but said he would never make decisions about the future of Ukraine over the heads of the Ukrainians On the topic of tensions in the Middle East he reiterated the need for a ceasefire but said that Israel would always have Germany's support He said that Israel can rely on German weapons deliveries but underlined that humanitarian aid for Gaza is needed The German leader warned that Iran is playing with fire regarding its attacks on Israel Scholz also promised to meet with Germany's top business associations this month with a view to solving German industrial problems He criticised the EU's new tariffs on Chinese electric cars and said that Germany needs to build the best cars and competes globally with the German federal election scheduled for autumn next year it seems like Scholz and his government face an uphill battle to turning the promises into reality before then Liv Stroud in Berlin fear vous avez été interpellé hier matin par les propos du maire de Lisieux qui était notre invité ici même et qui redoute que Doliprane quitte sa ville Sébastien Leclerc qui a un homme dans le collimateur le sujet le sujet n'a pas été traité par l'ancien gouvernement alors que peut-être que Bruno Le Maire aurait pu le faire bien avant on a l'impression que Bruno Le Maire comme pour son budget d'ailleurs a mis la poussière sous le tapis et sur son budget on a appris que l'Assemblée Nationale voulait enquêter là encore décidément Bruno François pardon aujourd'hui on a l'impression que dès qu'il y a un problème paf on tombe sur Bruno Le Maire oui c'est vrai que surtout sur ces questions budgétaires hier d'ailleurs Michel Barnier a dit qu'il espérait que la vérité sorte de cette prochaine commission d'enquête vérité sur le budget bien sûr au coeur de tout ça vous l'avez dit il y a un homme qu'on n'entend pas qui était pourtant en première loge Bruno Le Maire ministre des Finances de 2017 à 2024 lui-même a dit vouloir être entendu par cette commission hier en fait il faut pour essayer de trouver les responsabilités se concentrer sur la dernière période 2022 2024 c'est là où tout a dérapé alors justement arrêtons-nous 2022 pourquoi n'a-t-on pas redressé la barre après ces deux crises c'est ce qu'ont fait tous nos voisins à la décharge de notre ancien ministre c'est avant qu'il avertit lui dès l'été 21 sur la nécessité de terminer ce fameux quoi qu'il en coûte il ira même jusqu'à dire que la France est à l'euro près mais la campagne électorale de la présidentielle se profile et les dépenses se multiplient dans tous les domaines avec une vigueur d'autant plus forte que la France bénéficie d'une conjoncture exceptionnelle des recettes fiscales plus fortes que prévues en 22 la manne du grand emprunt européen qui fait pleuvoir les milliards on a fait les poches d'Angela Merkel et puis les mauvaises habitudes prises lors de la période de taux zéro quand la dette ne coûtait à rien mais Bruno Le Maire n'aurait-il pas pu ou dû alerter sur un possible retournement François écoutez à la nomination d'Elisabeth Borne c'est-à-dire après la présidentielle il perd ses arbitrages la première ministre décide de prolonger les aides sur l'énergie sur le gaz en particulier contre les déclarations de Le Maire et de nouvelles dépenses sont programmées contre l'avis de Le Maire l'augmentation des fonctionnaires les aides massives pour la transition énergétique bon elles sont programmées on comprend pourquoi pour essayer de contrebalancer la réforme des retraites avec en plus d'innombrables nouvelles dépenses au fil de l'eau on a quand même un président qui ne sort jamais sans son chéquier ou plutôt notre chéquier d'ailleurs rien qu'en juin 23 une semaine 800 millions pour Vivatech 500 millions pour l'avion durable 11 milliards pour le port de Marseille et dans le même temps les rentrées d'impôts elles se détériorent oui et là il y a une série d'erreurs de Bercy ça c'est incontestable de la haute administration qui n'anticipe pas la forte baisse des recettes pas plus qu'elle n'avait d'ailleurs prévu les bonnes rentrées de 2022 ce défaut d'anticipation c'est en effet sa responsabilité c'est lui Bruno Le Maire le patron politique de Bercy quand les nouvelles persent finalement il annonce des coupes budgétaires pour 10 milliards c'était au 20h au point que les oppositions se déchaînent contre ce qu'elles appellent l'austérité y compris et surtout les LR mais pourquoi il ne va pas plus loin ? nouvel arbitrage perdu souvenez-vous au printemps 24 lui veut un budget correctif il estime que l'ampleur des mesures à prendre nécessite de revenir devant le parlement même s'il faut passer par le 49-3 veto du président qui est furieux data le premier ministre parce que les élections européennes approchent parce que la majorité est en difficulté pas question d'effrayer les électeurs avec l'état des finances publiques bon on connaît la suite la dissolution qui suspend toute décision pendant trois mois bon sauf que pardon François mais c'est un peu facile de dire j'ai prévenu j'ai prévenu et puis on ne m'avait pas suivi un ministre qui perd ses arbitrages il peut démissionner oui c'est la jurisprudence chevènement un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne ça ferme